Qui désire encore parler ? Vous, peut-être ? Non, tout a été dit, il me semble. Personne. Je peux dire quelque chose ? Mais approché, certainement. Moi, je ne parle pas très bien, je n'ai pas appris. Mais ce que j'ai à dire, tout le monde ici doit le savoir. Nous vous écoutons. Nous sommes venus, mon ami et moi, pour parler de notre installation là-bas, de notre vie. Il faut travailler avec eux, on n'a pas le choix. Mais ils sont sales, paresseux, ils sont voleurs, ils n'ont pas de parole. Et pourquoi devrait-il s'échiner pour vous ? Frère Bartholome, vous avez assez parlé, écoutez les autres. Il faut en tout cas savoir une chose. Si on doit les payer, les traiter comme des chrétiens, leur accorder des lois, nous occuper d'oeuvre, ça va coûter beaucoup d'argent, beaucoup. C'est peut-être pas l'endroit pour parler d'argent ici, mais... Allez, continuez. Et cet argent, il faudra le soustraire des revenus de la couronne, et aussi des revenus de l'église. Mais ça c'est sûr, on ne pourra pas faire autrement. Il fallait quand même que je le dise. Dans quelle proportion ? Dans des proportions énormes, énormes. C'est tout le système qu'il faudra changer de fonds en comble. Il faudra même que l'Espagne et l'église envoient de l'argent là-bas, au lieu de recevoir. Hein ? C'est sûr, beaucoup d'argent. Vous qui les connaissez bien, dites-moi, pensez-vous qu'ils ont une âme ? Moi l'âme, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que les miens refusent de croire au miracle du Christ. Ils voudraient que je fasse des miracles moi, comme je ne peux pas. En plus, ils n'ont pas de reconnaissance pour tout ce qu'on leur a appris. Appris ? Mais appris quoi ? La torture ? La vérole ? Frère Bartholome, une fois de plus. On ne leur a pas appris la torture, ils savaient déjà. On leur a donné des outils, des habits, des livres. Et puis, autrefois, ils étaient esclaves. Et nous, on les a libérés. Mais cette liberté, ils n'y sont pas habitués. Ils en abusent. Ils s'enfuient, ils se cachent pour ne pas travailler. Ils sont faibles de corps et meurent de maladies légères. Si en plus, il faut les payer, autant renoncer aux Indes. Au bénéfice du commerce, aussi bien qu'au salut de leur âme. Ça, il fallait quand même le dire. Vous ne parlez pas si mal que ça. Je parle franchement, Eminence. Nous allons nous interrompre ici. Je donnerai ma décision cet après-midi. Je donnerai ma décision cet après-midi. Oui, entrez. Éminence, une lettre du roi. Vous ne la lisez pas ? Je sais déjà ce que le roi veut me dire. D'autres me l'ont dit. Ma décision est prise. Comme je l'ai dit, elle sera confirmée par sa sainteté et par l'Église toute entière. Les habitants des terres nouvelles, qu'on appelle les Indes, sont bien nés d'Adam et d'Ève, comme nous. Ils jouissent, comme nous, d'un esprit et d'une âme immortelle. Ils ont été rachetés par le sang du Christ. Ils sont par conséquent notre prochain. Ils doivent être traités avec la plus grande humanité et justice, car ils sont des hommes véritables. Cette décision sera rendue publique et proclamée dans toutes les églises de l'Ancien et du Nouveau Monde. Éminence, pardonnez-moi. Bien sûr, je respecte votre choix. Mais avez-vous réellement examiné toute l'importance de ces paroles ? Me soupçonnez-vous de légèreté ? Non, à coup sûr. Mais vous devez savoir que vous condamnez à la ruine tous les établissements espagnols. Professeur, est-ce que je vous donne un instant l'impression de ne pas avoir réfléchi ? Certes, non. Croyez-vous que je n'ai pas mesuré ma charge ? Que je n'ai pas prié pendant les nuits entières ? Croyez-vous que je ne me rende pas compte de tout ce que j'engage, qui ne sera plus jamais comme avant ? Croyez-vous un instant que Dieu ait pu m'abandonner au moment de choisir parmi ses créatures ? Non, Éminence. On commettrait cependant une grande erreur en pensant que l'Église ne tient aucun compte des intérêts légitimes de ses membres. Nous sommes en effet très sensibles aux coups portés à la colonisation. Il existe peut-être une solution que je voudrais rappeler. S'il est clair que les Indiens sont nos frères en Jésus-Christ, doués d'une âme raisonnable comme nous. En revanche, il est sûr aussi que les habitants des contrées africaines sont bien plus proches de l'animal. Ces habitants sont noirs, très frustres. Ils ignorent toute forme d'art et d'écriture. Ils n'ont construit que quelques huttes. Toute leur activité est physique, c'est certain. Et depuis l'époque de Rome, ils ont toujours été soumis et domestiqués. Des Africains ont déjà fait la traversée. Oui, Éminence, depuis les premiers temps de la conquête, ils s'adaptent vite au climat. Ils sont même assez résistants. Qui les expédie ? Les Portugais surtout, les captures et les vendent. Très chers d'ailleurs. Je ne peux évidemment que le suggérer, mais pourquoi ne pas les ramasser vous-même en quantité suffisante ? Vous auriez assurément une main-d'oeuvre robuste et encore moins dispendieuse. Je suppose qu'en Afrique, ça se trouve facilement. Le roi eux-mêmes les vendent. L'Église ne s'opposerait pas à ce genre d'expédition ? Qu'en voulez-vous qu'elles s'y opposent ? Est-ce que le roi d'Espagne s'y oppose ? Éminence, cela risque de devenir très rapidement un grand commerce et de conduire à tous les abus. À des guerres, à des révolutions. À vous entendre, frère Bartholomeur, rien ne peut être pire que ce qui déjà se pratique. Vous-même, il me semble. Vous avez eu un esclave noir. Pendant peu de temps et jamais je ne l'ai tenu pour un esclave. Vous étiez satisfait de son service ? Très satisfait. N'avez-vous pas dit vous-même, si je me souviens bien, que c'était une très bonne solution et que vous la recommandiez ? Je l'ai dit, oui, hélas, dans ma jeunesse et pour épargner les Indiens. Mais Éminence, j'ai changé, comme nous changeons tous. Aujourd'hui, j'ai honte de mes paroles. Et je dis au contraire... Bon, c'est très bien, c'est très bien. Que les Africains sont des hommes comme les autres, des fils d'Adam, et que ce serait là à commettre un péché mortel. On ne va pas recommencer. Nous ne sommes pas ici pour ça. C'est très bien. Nous ajouterons un codicile. Il préparerait une rédaction. Au nom de sa sainteté, je vous remercie de votre aide. Rendons grâce à Dieu d'avoir été parmi nous jusqu'au dernier moment. Une nomine patrice et filie, et spiritus sancti. Amen. Merci. 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 Merci.